Bonjour ! Une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, je vous rassure, Michel va plutôt bien aujourd'hui ces derniers jours. On ne va pas parler de comics. J'ai reçu un colis, en fait, de Kandysan. Oui, ça y est, je suis un YouTuber, je fais des unboxings, c'est n'importe quoi. Cette chaîne, c'est débile. Donc, c'est un colis. Vous connaissez peut-être Kandysan, en fait, c'est les rares YouTubers que je suis un petit peu au Japon. Merci. C'est Tev, qui est un YouTuber. Donc, il y a une compagnie, une société où il permet d'acheter des bonbons japonais. Tu me saoules ? Oui ! Des bonbons japonais directement partout dans le monde. Il fait des boxes, en fait, et ils ont eu des problèmes avec OVH. Vous savez qu'OVH, ça a pris feu il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près. Un mois, c'est un peu plus d'un mois. Du coup, ils avaient vraiment des soucis parce que leur site était down. Ils ont lancé un site provisoire avec une box qui coûtait une trentaine d'euros. Je crois que c'était 30 euros. Avec plusieurs bonbons surprise. Et comme c'est un YouTuber qu'on aime plutôt bien et qu'on aime aussi beaucoup le Japon et les saloperies chimiques, on s'est dit qu'on va tenter le coup. Ça a mis longtemps à arriver quand même. Un mois, là. Un mois. Là, on est sur un mois. Donc, il y a un petit cadeau dedans. Nos problèmes, thème, voilà, signé. C'est sympa. Le mec, on a vu, il a signé genre 3 000 ou 30 000, je ne sais plus. Mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, du coup, Margot est hors cadre. Coucou Margot. Coucou Margot. Et elle va me passer des bonbons au fur et à mesure. Allez, on y va. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau, ce n'est pas un bon ? Ça ne se mange pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On ne dit pas ça. Je déteste les crevettes en plus. Pourquoi tu vas être content du prochain cadeau ? Eh bien, ça, c'est pour toi. L'autre, ce n'est pas pour toi, ça. Oh là là. Non. C'est encore de la crevette. C'est quoi ? C'est des chips, la crevette ? Ouais, je crois, ouais. Hebi. Sakura Hebi. Ah, c'est au Sakura aussi. Ouais, mais tu n'aimes pas les crevettes. C'est pour moi. Je ne voudrais pas dire si c'est de la chips. J'ai un très faible niveau japonais. Parfois, j'arrive à traduire des trucs. C'est marquant en anglais. C'est marquant en anglais. Bah, ça facilite les choses. Cheddar cheese. Jusque-là, rien de vraiment surprenant. Ce sont des chips au cheddar. C'est tous les trucs que j'aime bien jusque-là. Hein ? Il n'aime pas le cheddar. C'est du fromage. Ça va ? Morokoshi Wataro. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, je ne sais pas. Hop. Alors, snack, c'est écrit snack. Je ne sais pas. Ça, ça va être la découverte quand on va goûter. A priori, ces petits bonhommes, on dirait des pop-corns. J'essaie de prendre des trucs salés. Non, mais ne choisis pas. De toute façon, tu sais qu'on n'a que 20 minutes pour tourner. Alors, Abby, putain, c'est encore du... C'est encore du... De la crevette ? Ah, c'est pour moi. Abby Star Ramen. Ça se mange. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Calcium. C'est écrit qu'il y a du calcium. C'est peut-être pour mettre dans les ramen. Sans doute. C'est écrit chicane aussi. Je ne comprends rien. Ah, non, non. J'ai Abby. C'est Baby Star Ramen, pardon. Et c'est au poulet. Donc ça va, je pourrais le ranger. Ah, ben ça, c'est mieux, on est là. Ichigo Katakaji. C'est des... C'est des... C'est des marches-malots à la fraise, quoi. C'est pour le pion. C'est des potes de panda. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est pour la famille panda, nos potes, là. C'est écrit quoi ? Punifua Panda. Un petit moment. Mix. Mix Berry. Mix Berry. Donc, il y a plusieurs. Il y a de la fraise. Ça, c'est... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien chimique. Ça, c'est un truc. Typiquement pour toi. Ah, ça, c'est cool. Melon soda, cola... Attends, c'est quoi ? C'est des bonbons de boissons que tu trouves dans les trucs que tu aimes bien, là. Ouais, alors, je suis hyper fan de melon soda. A savoir que le melon soda, c'est un truc hyper chimique qu'on trouve qu'au Japon. J'ai réussi à trouver... Bah, je vous avais expliqué que j'avais fait une recette avec de la limonade zero et du sirop de melon. Et ça, bah... C'est des bonbons qui ont des boissons. C'est écrit calcium. Drink up. Drink up. Je sais pas ce que c'est. On sort en ouvrant. Caplico, Heurt et Katachi. Euh... Je ne sais pas ce que c'est. C'est à la fraise. Non, raspberry. Raspberry, c'est quoi ? C'est des framboises. Euh... Voilà. En forme de petit cœur. C'est mignon. On peut même laisser un petit message derrière pour dire que je t'aime. Ah, ça, c'est bon, ça. Super Big Choco. Voilà, très bien. Magnifique. Regardez la taille du truc. Est-ce que je sors mon... Pour... Non. D'accord. Ouais, c'est pas mal, ça. Là, j'aime bien. C'est déjà une bonne taille, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est Katsu, c'est un truc free. C'est bien parce que là, au moment où on enregistre ce soir, c'est l'anniversaire de Yannick. Oui. Hein ? On va y faire bouffer de la merde. Non. Je pense que c'est un truc comme une tête brûlée. C'est un truc qui pique. Euh... Pachi Pachi Panic. Grape. Grape. Grape, c'est du raisin. Oh, c'est trop kawaii. C'est trop kawaii. Regarde ça. Oh, des oeufs. Il y a des trucs à l'intérieur. Il y a des trucs à l'intérieur ? Il y a des trucs à l'intérieur ? Il y a des petits trucs à l'intérieur. Il y a des petits trucs à l'intérieur. Ah, ouais, tiens. Bon, en même temps, c'était Pâques, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cola, ouais, Cola. On dirait une espèce de faux oeuf. Super soft flavor bubble gum. C'est qu'en anglais ? Tout de suite, ça aide. C'est un bonbon. J'aimerais bien savoir quel est le goût, par contre. Bah, citron ? On boit un citron derrière. Je suis con. Il y a un citron ? Il y a du chocolat à la fraise. Il y en a genre beaucoup ? Ouais. Voilà. Strawberry de chocolat. Bon, bah, autant vous dire que ça, on ne sait pas tellement qu'on kiffe. Moi, mélanger le fruit avec le chocolat, ce n'est pas mon truc. Les Pimps, je ne comprends pas les Pimps. C'est trop grand, les Pimps. C'est quoi ? C'est un médicament, le truc ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Mini peach. Petite peach. Ça s'ouvre comme une bouteille de jus d'orange. On dirait, on dirait de l'homéopathie. Il reste trois. Black Thunder. Black Thunder. C'est bien écrit beurre, en gros, celui. Oui, il y a des beurres aussi. En fait, c'est un gros morceau de beurre au chocolat, quoi. Blueberry et chocolat. On voit un petit peu à quoi ça ressemble derrière. C'est n'importe quoi, cette chaîne YouTube. On parle de comics, mais le mec, il sort des bons mots. Bah, c'est écrit en anglais, mais... France. France. France Lorraine. Lorraine ? C'est écrit Lorraine, là, non ? Non ? Ça vient de la Lorraine, ce truc ? Est-ce qu'il y a des gens de la Lorraine qui connaissent ce genre de choses ? Il y a quatre sticks dedans. Ouais, ouais, c'est caramel beurre salé, ouais. Ça rigole. C'est pour moi. Oh putain, alors là, là, tu dois être contente. Ouais. Ouais. Bah, Margot adore le matcha. Si vous voulez faire plaisir à Margot un jour, vous lui achetez de la glace au matcha, elle sur-kiffe. La glace. Puis là, ouais, la glace au matcha, tu mets bien. Et là, la Pocky Chocolate, ouais, celle-ci, elle est pour toi, quoi. De toute façon, moi, j'aime pas. Il y a d'autres trucs, non ? Non, il est resté ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste pour... C'est juste un dessin. Bonne dégustation, Candy-san. Ouais. Ouais, Candy-san Box. Donc, Candy-san Box, en fait, c'est un abonnement que vous prenez tous les mois. Donc là, c'était pas un abonnement. Du coup, c'était vraiment un one-shot. Comme dirait nos amis de chez Candy. Il a fallu que je place Candy dans cette vidéo, quand même. Et... Donc, vous pouvez prendre un abonnement. Je crois que ça coûte 30 balles à chaque fois. Et tous les mois, vous recevez une box thématisée avec plusieurs types de... Comme ce que je vous ai montré aujourd'hui. Bon, ça a mis un peu de temps à arriver. C'est vrai que là, on n'y croyait plus des masses. On s'est dit, bon, bah, on s'est fait enfler de 30 euros. Mais voilà. Bah, je suis plutôt content. C'est cool. C'est vachement honnête, je trouve, la quantité. Ouais, bah, ils doivent quand même faire leur beurre dans l'histoire. Mais ouais, c'est vrai que pour... C'était même pas 30 euros. Je crois que c'était 25 ou 26. Non, non, c'est 30 euros. Et t'as payé 2-3 euros la livraison. Ouais, ok. Mais ouais, c'est plutôt bien. Voilà. Bah, je suis content. Voilà. Et mangez des bonbecs avec mon chat sur les genoux. Et puis ma femme à côté. Tout va bien. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao. Dis au revoir, s'il vous plaît. Au revoir. La politesse, c'est le minimum. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada